Bien aimé, je vous salue dans le nom de Jésus Christ de Nazareth et ce soir je suis venu devant vous pour vous présenter une petite vidéo qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et d'essu de comprendre que la plupart des gens qui vous voyaient en face de vous qui se disent pasteur ou peu importe qu'on les appelle ou ce ne sont pas vraiment ce qu'ils disent qui sont parce que quand vous les entendez si vous prenez bien attention à ce qu'ils disent pendant leur discours ou bien leur serment donc cela n'a rien à voir avec un serviteur de Dieu qu'un homme qui est enraciné dans la parole ou dans la Bible donc cette vidéo, mes bien aimés, c'est à propos de ce faux pasteur qu'on appelle Amel Lafleur que la plupart, je pense déjà la plupart vont me jeter des pièdes sur parce que je ne fais que dénoncer ce faux pasteur ainsi que le faux pasteur de Gégéau Toussaint mais sauf que les gens qui ont l'esprit de Dieu, qui ont le discernement pour bien comprendre parce que la parole de Dieu a dit dans 1 Jean 4 qu'il faut discerner les esprits, il faut les éprouver pour savoir s'ils sont des dieux maintenant si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, il sera impossible de discerner les esprits qui sont de Dieu donc lui, ce monsieur là, quand vous allez entendre, non seulement il y a des vidéos que vous avez déjà vues qui vous prouvent vraiment que ce monsieur n'est pas des dieux, je ne parle même pas de la doctrine parce que pour la doctrine, il n'y a rien du tout et rien de doctrine de Jésus-Christ parce que ordonner une femme pasteur pendant ce temps que son mari, franchement c'est catastrophique donc n'oubliez pas, quelqu'un qui ordonne une femme pasteur, c'est quelqu'un qui vient du diable et que Dieu n'a pas recommandé or ce monsieur, il est en plein dedans puisqu'il a ordonné soi-disant des femmes pasteurs donc je passe là-dessus puisque ce n'est pas sur ça que je vais parler maintenant, ce que je veux dire avec vous, chers bien-aimés, frères et sœurs, vous qui avez les yeux ouverts et surtout qui êtes des amoureux de la parole, de la vérité donc je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas avec les zombies, je ne m'adresse pas avec les gens qui sont aveuglés je ne m'adresse pas non plus avec des fanatiques aveugles des gens qui sont tellement fanatiques mais qui n'arrivent même pas à voir la vérité au moins à dire, ouais c'est vrai je ne peux pas être d'accord avec lui parce que je suis fan de ce monsieur mais ce qu'il a dit là c'est la vérité donc ce sont à ces gens-là que je m'adresse maintenant mes bien-aimés, vous allez entendre ce monsieur qui dit que il voulant aller participer à une cérémonie de vaudou déjà la question, soit disant un pasteur, qu'est-ce qu'il va faire dans une cérémonie de vaudou quel est son intérêt, pourquoi il s'achanne à vouloir participer à une cérémonie de vaudou il est un pasteur donc être parmi les sorciers ou faire partie des invités d'une cérémonie de vaudou je pense que bibliquement ou même pas pensé mais je crois bibliquement c'est impensable c'est quelque chose qu'on n'aurait pas même imaginé entendre venant de la bouche d'un soi-disant pasteur si c'est un vrai pasteur bien entendu donc c'est enfin c'est écœurant mais bien-aimé donc ce monsieur qui demande à ses sorciers de venir lui demander autorisation et qu'il les a proposé de venir les rencontrer à l'aéroport parce que ces gens doivent lui serrer la main je ne sais pas pourquoi il est qui et je ne parle pas dans la parole il est qui dans le monde satanique pour que ces gens puissent venir lui donner la main ou serrer la main avant ou pour avoir l'autorisation puisque c'est lui qui doit donner l'autorisation et il dit si ces gens ne viennent pas le rencontrer lui il ira les rencontrer donc il sera là il ne prendra pas il ne prendra aucun moyen de transport il n'ira pas à vélo en voiture à moto comment dire en cheval ou il ne prendra pas une âne rien du tout mais il sera à cette cérémonie il sera présent peu importe il a cité toutes les vitations des démons qui en Haïti il dit qu'il sera là peu importe l'heure ou le moment que cette cérémonie sera comment dire célébrée donc il sera là et il a insisté pour être là il a insisté pour qu'on vienne lui serrer la main il a insisté pour qu'on vienne lui demander l'autorisation il a insisté pour participer à cette cérémonie de vaudou et il dit qu'il ira il ne prendra aucun moyen de transport or ce monsieur est un humain donc maintenant s'il ira il ne prendra aucun moyen de transport il est qui vraiment ? qui amène la fleur ? et bien voilà il nous a déjà dit qui il est vraiment il nous a dit qui il est il nous a déclaré qui il est vraiment donc c'est à dire on n'a rien à demander on n'a rien besoin pour comment dire on n'a besoin de rien pour découvrir ou voir encore qui est ce monsieur puisqu'il a déclaré clairement qu'il était vraiment au cours de ce discours n'oubliez pas avec les jeunes filles qu'il s'est fiancé avec des jeunes filles tout ça donc ce sont des abominations que ce monsieur est en train de faire que beaucoup de gens ne font pas attention à ces abominations là mais moi Dieu a permis à ce que je puisse dénoncer ces abominations et d'ailleurs il a demandé à ce qu'on efface cette vidéo sur ma chaîne YouTube déjà que c'est faux pas ça commence à menacer cette chaîne qui diffuse la vérité et c'est faux pas cela surtout c'est faux pas ça amène la fleur qui demande à ce qu'on efface cette vidéo sur ma chaîne donc je tiens à vous présenter encore cette vidéo mes bien-aimés et que vous puissiez écouter bien sur tous les haïtiens qui parlent créole écoutez bien la vidéo écoutez ce monsieur qui parle et qui fait des éloges de son pouvoir et je ne sais pas de quel pouvoir il a puisque le signe ne nous donne pas de pouvoir pour se décorporer pour faire de voyages astral et ma question pour lui est-ce qu'il va se dédoubler ou se décorporer ou faire un voyage astral pour aller participer à cette cérémonie de Vodou s'il ne prendrait aucun moyen de transport c'est ma question c'est ma question à lui et je peux lui dire et si vous qui allez entendre cette vidéo regardez cette vidéo de dites lui dites lui tout comme il a l'habitude de dire il aime dire j'ai besoin d'aide dites lui que moi j'ai besoin d'aide je veux savoir s'il ne prendra aucun moyen de transport il ira comment est-ce qu'il va se dédoubler est-ce qu'il va se décorporer est-ce qu'il fera un voyage astral pour aller participer à cette cérémonie de Vodou ça c'est la première question que j'ai à lui poser deuxième question pourquoi il veut tant participer à une cérémonie de Vodou soit disant pasteur entre guillemets puisque c'est un faux pasteur et je vous le dis sans aucun doute c'est un faux pasteur tout comme Grégory Toussaint est un faux pasteur d'accord donc maintenant pourquoi il veut tant participer à cette cérémonie de Vodou c'est ça la question et deuxième chose mes bien-aimés pourquoi il veut que ses sociés viennent lui serrer la main pourquoi il veut aller à l'aéroport pour les rencontrer pourquoi il veut que ces gens viennent lui demander autorisation ce sont toutes mes questions que j'ai posé à ce monsieur ce faux pasteur qu'on appelle la main de la fleur il veut que cette vidéo soit effacée sur ma chaîne je veux le publier partout et ailleurs pour lui d'accord je demanderai à ce qu'on publie ça parce qu'on doit voir et reconnaître le vrai visage de ce faux pasteur qu'on appelle Amel la fleur donc soyez béni et surtout je vais vous faire voir cette vidéo mes bien-aimés afin que vous puissiez examiner et par vous-même vous qui parlez criole déjà pour ceux qui parlent français j'ai traduit pour vous je vous dis tout ce qu'il a dit dans cette vidéo mais pour ceux qui parlent criole c'est à vous maintenant d'examiner et de me dire si vous avez l'esprit de Dieu est-ce que ce monsieur est ce qu'il fait savoir aux gens ou bien ce qu'il prétend être vraiment parce qu'il y a quelque chose derrière que vous devez découvrir alors ce que je peux vous dire allons découvrir allons découvrir qui est ce monsieur pour le vrai mes bien-aimés et puis ensuite nous allons examiner ensemble d'accord nous allons examiner ensemble alors allons-y allons-y mes bien-aimés allons-y écoutons ensemble écoutons nous allons le frontière sous la mer etc. Je m'bara, m'bara, m'bara. Pas gagner un diable qui a praté dans le pays là-là. Il m'a déclaré ce festival à échouer. Radio Khaib, Radio Guinée, Radio Metropole, Radio Zenit. Et dis-moi ce qui est, je suis à l'envers, je peux vous accorder, je peux vous accorder à l'envers. Parce que moi représenté Jesus Christ dans le pays là-dessus. Vous imaginez l'apôtre Paul qui demanderait à des sociés de venir lui demander l'autorisation. Voulant aller rencontrer les sociés à l'aéroport. Apôtre Paul, vous imaginez ça, mes bien-aimés. Et ces zombies disent Amen. Pourquoi tu veux qu'on te donne la main? Tu vas aller pour faire quoi? Tu vas faire quoi dans cette cérémonie? Et les zombies disent Amen. Et les zombies applaudissent. Pose leur question. Pourquoi ils veulent être dans la cérémonie? Une cérémonie vaudou. Et les zombies disent Amen. Ils applaudissent. Tu iras comment? Comment on peut aller? Dis comment on peut aller? Oui, mais comment on peut aller? Ou ap dédoubler pour quand on dans cette cérémonie? Ou ap font voyage astral? Personne ne lui pose la question pour lui demander. Mais si tu ne vas pas prendre aucun moyen de transport, comment tu iras à cette cérémonie de vodou, soit disant pasteur que tu es? Personne ne lui pose la question, mais bien-aimé. Il a dit que dans l'évangile, il a dit que dans l'évangile, il a fait ce qu'on doit faire et dit ce qu'on doit dire. Ce qui fait que vous comprenez ce langage les Haitiens. Non comprennentER avez dit. Gen disa pour dire. Gen fais ça pour faire. Ou pas comprennentER son langage démoniak, son langage vodou, sause, malfektè. Le malfektè八olare die par like. Léle dit, gen fais ça pour faire. Gen disa pour dire. Son langage malfektè ke li. Le pa langage pasteur. Son langage malfektè. Depuis mon andou ara. Gen ph désa pour dire. Ou trouwè son langage maçonnique. Malfektè ke li. Ça n'a rien à voir avec les langages d'un pasteur Gen fait ça pour faire, gen dit ça pour dire dans l'évangile Non, ça n'a pas existé dans l'évangile C'est faux Sauf qu'on pas dit l'église, soit dis en moune qui a réuni devant Ou pas dit, comment on peut aller dans la sérémonie Pis ou pas pren aucun moyen de transport, dis ki j'en prale Est-ce que ou ap dedouble Est-ce que ou ap kite kor pour aller dans la sérémonie C'est ça ou pas besoin d'en moune Il faut répondre à la question Comment on prale dans la sérémonie Vous avez besoin d'être Comment compte pour aller dans la sérémonie Si ou pas pren aucun moyen de transport Est-ce que c'est dédouble Est-ce que l'ap kite kol pour aller C'est ça, moune besoin de répondre Parce que moune vraiment besoin d'aide Comme moi yomne satan divisé C'est ça qui fait eux comme ça Oui Ou ap kite le poster parce que ou pas dédouble Oui, c'est parce que ou pas parce que ou pas Vous imaginez les apôtres qui se vante ainsi Les apôtres Se vante pour ne rien dire Se vante sans avoir rien fait Selon la Bible qui soit confort Il y a eu l'aventure, même si vous avez essayé de faire la vie, il y a eu l'aventure, parce qu'il n'y a pas eu l'aventure. Il y a eu l'aventure, il y a eu l'aventure. Il y a eu l'aventure pour aller. Il y a eu l'aventure pour aller, parce qu'il n'y a pas eu l'aventure pour aller. Il y a eu l'aventure pour aller. Mes amis, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, qu'il soit libre à aller. Il dit qu'il n'y a pas eu l'aventure pour aller. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les bien-aimés. Donc vous avez vu, j'espère que vous avez compris cette petite vidéo. Comment amène la fleur à faux pasteur ? Il dit qu'elle était minuit. Il y a eu l'aventure pour aller. L'appeler, l'appeler. Et n'oubliez pas de poser la question. Faites passer la vidéo, faites passer le message. Publiez ce message, afin que ce faux pasteur puisse me répondre. Il me dit comment il compte aller participer à cette cérémonie démoniaque, cérémonie de vaudou parmi ses sociés. Quel moyen de transport il prendra ? Parce qu'il n'a pas dit quel moyen qu'il va prendre. Il dit qu'il ne prendra aucun moyen de transport. Maintenant, il doit déclarer à la population, au peuple haïtien, devant qui il se vante tout le temps. Il doit dire quel type de moyen de transport il prendra. Est-ce que c'est dédouble, l'app dédouble ? Est-ce que c'est dékopré, l'app dékopré ? Est-ce que c'est son voyage astral, l'app fait ? Est-ce que c'est quitte l'app, quitte kol ? C'est pour le deal pour moun tandé. Parce que c'est folle, folle dit. Comme il montre le vrai visage, mais il y a moun qui a besoin de plus clair. Parce qu'il y a moun qui a besoin de plus clair. Mais il y a besoin de plus. Nous même nous, nous tentez, nous comprenons. Mais il y a moun qui a besoin de plus clair. C'est pour le parler clair, pour le dire est-ce que l'app dédouble. Là, tout le monde comprend clairement qu'il y a s'il y a vrai. Soyez béni. N'oubliez pas, je vous aime dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique vrai Dieu. Merci. Bonne soirée et bon courage à vous. Je vous aime dans le Seigneur. Bye bye.